Je m'appelle Renaud Bisson-Dion, je suis diplômé de l'UQAR au baccalauréat en développement des sociétés et des territoires. Et dans la vie, je suis conseiller au développement rural à la MRC de l'AMITIS. Mon travail comme conseiller au développement rural à la MRC de l'AMITIS consiste à accompagner les différentes municipalités du territoire dans leurs différents projets de développement. J'ai aussi le plaisir de travailler d'un point de vue régional sur les différents enjeux sociaux, économiques et politiques que j'ai vus dans le cadre de ma formation. On parle ici des enjeux jeunesse, des enjeux environnementaux, des enjeux aînés, des enjeux de lutte à la pauvreté. Mon mandat préféré sur lequel je travaille en ce moment, c'est de mettre en place une table jeunesse de l'AMITIS. Ça va se vouloir un lieu de participation citoyenne, un lieu d'éducation citoyenne où est-ce que les jeunes de mon territoire vont pouvoir développer différents projets, différentes compétences dans un objectif d'être capable de comprendre le milieu qui les touche, de comprendre les différents enjeux qui les touche, mais également de pouvoir intervenir et de s'autonomiser en tant que jeune ou en tant que citoyen de leur milieu. Dans le cadre de mon stage, j'ai eu le plaisir de travailler avec la coopérative de développement régional Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord sur les enjeux du monde coopératif. Puis j'ai également eu la chance, après mon stage, d'avoir un emploi avec mon milieu de stage. La raison qui m'a poussé à m'inscrire au baccalauréat en développement des sociétés et des territoires, c'est au moment où est-ce que j'ai terminé le cégep. J'ai été impliqué un peu partout. Il y avait eu à l'époque le mouvement étudiant dans lequel je m'ai été impliqué. J'avais envie un peu plus de comprendre c'était quoi les différents enjeux sociaux, économiques. Puis c'est un peu ce qui m'a incité ou qui m'a poussé à vouloir m'inscrire. Le bac en développement des sociétés et des territoires, c'est une formation multidisciplinaire en sciences sociales touchant le monde politique, le monde social, le monde économique, les différents mouvements sociaux qui nous permettent de comprendre un peu plus qu'est-ce que notre environnement, les différents enjeux de développement qui peuvent toucher nos différents milieux, les organismes communautaires, les municipalités, les enjeux du gouvernement du Québec ou de la province, les enjeux du Canada. Donc c'est une formation qui est axée sur la pratique qui nous permet de comprendre un peu plus c'est quoi la réalité des différents milieux. Le bac, c'est une occasion pour être capable de développer un regard critique par rapport aux enjeux qui nous touchent puis aux enjeux qui nous entourent. J'ai eu la chance d'acquérir plusieurs outils me permettant de proposer des solutions innovantes. Ce que j'ai particulièrement apprécié de mon baccalauréat en développement des sociétés et territoires, c'est des petites classes où est-ce qu'on a la chance de se développer avec des professeurs qui sont particulièrement à l'écoute. Ces petites classes-là font qu'on a la chance de pouvoir approfondir une multitude de sujets qui nous touchent. On a une grande liberté par rapport au fait de choisir les sujets de nos différents travaux, ce qui nous permet justement d'approfondir les enjeux sur lesquels on souhaite travailler. Sous-titrage ST' 501